Pourquoi est-ce que j'aime l'immobilier? Parce que c'est une valeur sûre. Tout le monde doit se loger. Ce n'est pas un marché qui fluctue d'une manière exponentielle au fil des années ou des trimestres. Et puis, c'est sans limite. Il y a des logements à... Il y a des studios à 500$, puis il y a des penthouses à quelques millions. Donc, il y a un éventail de propriétés qui sont disponibles. Puis l'immobilier, ça touche tout le monde qu'on ne veuille pas. Il faut se loger, c'est un des besoins primaires. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous des trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts en immobilier, je reçois mademoiselle... Vanessa Adolphe. Yes! Je suis la présidente de Gestion Immova Inc. et de louermonappart.com. Donc, en gros, on loue des appartements, des condos et des maisons et on fait un peu de gestion. Yes! Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, merci, merci Vanessa, Vanessa Adolphe. Merci beaucoup d'être venue à mon émission. Merci. Better call Chris. Puis, justement, comme tu viens de me dire, ça fait environ 9 mois qu'on essaie de planifier ça, d'orchestrer le tout. On a réussi, c'est ça l'important. Finalement. Yes! Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison ou dans le domaine de l'immobilier justement, est-ce que tu peux résumer, faire un petit feedback de qui tu es, comment ça t'es tombé dans ce que tu fais présentement? Oui. Donc, moi, j'ai toujours été passionnée de l'immobilier. Ça a commencé quand j'avais 18 ans. Mon copain m'a offert une place dans un séminaire sur l'immobilier. Donc, c'était un monsieur américain qui avait plusieurs portes et qui expliquait comment il en était arrivé là. Et moi, je me suis dit, wow, c'est un monde qui me passionne, je me vois là-dedans et je veux trouver une façon d'en faire partie. Donc, de fil en aiguille, aussi, ma famille a l'immobilier, on est habitué à avoir des portes. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la gestion immobilière. Donc, beaucoup de régies du logement. Puis, un petit peu de gestion immobilière. J'avais travaillé dans une compagnie qui faisait de la gestion de tours à condos, mais je n'aimais pas comment ils travaillaient. Je trouvais que ce n'était pas assez proactif, pas assez efficace. J'ai voulu faire les choses à ma manière. Puis, ça a commencé quand une cliente m'a demandé de louer sa propriété. Et puis, mon boss, il ne voulait pas. Il dit, non, non, nous, on ne fait pas de location, on ne fait que de la gestion. Puis, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si moi, personnellement, dans mes heures, je le fais? Il m'a dit, arrange-toi. Et il n'aurait jamais dû dire ça parce que ça a tellement bien été que j'ai donné ma démission et j'ai parti ma propre entreprise. Ça fait maintenant six ans. Yes. Donc, quand j'ai démarré, ça s'appelait... J'ai encore gestion Immova Inc. Immova, c'est pour Immobilier et Vanessa Adolphe. Donc, beaucoup de gestion. Encore de la gestion, régie du logement, collecte de loyer, des mises en demeure, augmentation de loyer, etc. Et puis, j'ai créé une filiale qui s'appelle louermonappart.com, ça le se dit. Donc, on loue des appartements, des condos et des maisons. Donc, j'ai dissocié les deux entreprises côté marketing. OK. Donc, voilà. Puis aujourd'hui, je loue quelques centaines de portes par année. Je fais beaucoup de projets de condos neufs. Puis, on loue, on loue, on loue. Yes. Ça, tu vends, tu vends, tu vends. That's it. Moi, je loue, je loue. On fait un boutique. Oui. Mais, juste pour savoir la différence, la distinction entre louermonappart.com versus ta compagnie de gestion, c'est quoi la différence des lieux? D'accord. Donc, Gestion Immova Inc, c'est dans le temps où je ne faisais que de la gestion immobilière. Donc, encore une fois, régie du logement. Donc, un propriétaire qui a un locataire qui ne paye pas, il faisait appel à mes services. Puis, moi, je m'occupais de l'expulsion du locataire, les procédures à la régie du logement, etc. Ou si un propriétaire qui vient s'acheter un immeuble, par exemple, je ne sais pas moi, un 18 logement. Bien, quand vous venez d'acheter un immeuble, il y a des choses à faire. Il faut informer vos locataires que vous êtes le propriétaire. Il faut indiquer les moyens de paiement. Est-ce qu'il y a des règlements? Ça prend une liste des locataires, leurs contacts. Donc, j'aide les propriétaires à débuter. Ou si un propriétaire qui veut augmenter ses loyers, je peux m'occuper d'envoyer les avis de renouvellement, de les négocier, etc. Ou un locataire qui ne respecte pas un règlement de l'immeuble, je peux envoyer une mise en demeure. Et bien sûr, la collecte des loyers. Donc, je collecte les loyers, je prends mon pourcentage et la balance est transférée au propriétaire en un chèque. Petite pause. Dans le fond, ta compagnie de gestion, puis pour ceux qui pensent se lancer dans l'immobilier, ceux qui sont déjà en train de grossir un parc immobilier, mais qui font tout, tout seul. Toi, dans le fond, tu t'occupes de tout ce qui est location, tout ce qui est gérer les locataires, tout cet aspect-là. Dans le fond, l'investisseur, le nouveau investisseur qui se lance, il trouve son immeuble avec moi, il l'achète. Une fois que l'achat est complété et tout, il te donne ça entre les mains, puis toi, tu gères le tout, tout ce qu'il a à faire, c'est collecter, c'est profiter, dans le fond. Oui. Donc, en fait, je fais plus… avant, je faisais de la gestion complète, les travaux et les urgences, mais vu que louer mon appart.com prend beaucoup de mon temps, j'ai limité la gestion à tout ce qui est plus administratif. Donc, en fait, je fais tout, sauf les travaux et les urgences. Parfait. Aussi, petit point intéressant, pour quelqu'un qui est investi, pour un immigrant qui est ici ou pour peu importe la personne qui a acheté des immeubles ou qui a acheté une maison ou un condo, même si ce n'est pas un investisseur, mais il y a une propriété qui lui appartient et dont il est le propriétaire, il est transféré à l'extérieur, mais il veut garder sa propriété ou il n'a pas le temps de la vendre et il voudrait remettre un locataire. Exactement. Exactement. D'ailleurs, j'ai des clients qui vivent à l'étranger. J'ai même des clients que je n'ai jamais rencontrés en personne. Donc, oui, effectivement, je m'occupe de leurs propriétés ici, qu'il s'agisse d'un condo, d'une maison ou d'un Blex. Donc, quand la personne parle à toi, tranquille, tu t'occupes de tout? Oui. C'est… 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 c'est waouh. Donc, et là, le deuxième volet qui est louer mon appart.com, c'est ça? Oui, exactement. Là, c'est quoi? C'est quoi exactement? Alors, c'est une agence de location, d'appartements, de condos et de maisons. Donc, on est le pont entre le propriétaire qui veut faire louer son logement et le locataire qui veut louer un logement. OK. Alors, le propriétaire qui a une propriété à louer nous contacte. Puis, nous, on fait la mise en marché de la propriété exactement comme toi, sauf que nous, c'est pour louer. Donc, on s'occupe des photos, de la publicité, des visites, des enquêtes de prélocation. L'enquête de prélocation, on vérifie qu'il n'y a pas de dossier à la régie du logement. OK. Pas de dossier criminel. On sort le bureau de crédit des trois dernières années. On vérifie l'emploi et les références du propriétaire. Donc, c'est vraiment un service clé en main. Le propriétaire nous donne la clé, puis on le contacte quand c'est le temps de signer le bail. OK. Et puis, au niveau des locataires, justement, ça s'en vient très, très bientôt. Donc, pour décembre ou janvier, je vais avoir, sur mon site, il va avoir une fonction de notification. Donc, par exemple, un locataire qui se cherche un 4,5 à 800 $, je ne sais pas moi, dans le quartier Maisonneuve. Ben, il s'inscrit sur notre site, il choisit 4,5 Maisonneuve, il met son… pas bracket, mais… Ça fourchette. Ça fourchette de prix, merci. Ça fourchette de prix. Et automatiquement qu'il y a un appartement qui est affiché, qui correspond à sa demande, il le reçoit par courriel. Il reçoit des notifications parce que quand on est locataire, c'est très difficile de chercher. C'est fou. Il y a des propriétaires qui ne mettent pas de photos, qui mettent de mauvaises adresses. Donc, puis nous ici, pour être affichés sur notre site louezmonappart.com, on a des exigences. Toutes les annonces doivent être uniformes. Ok. C'est obligatoire d'avoir un minimum de 10 photos. C'est obligatoire de mettre l'adresse au complet. C'est obligatoire de mettre des choses qui sont vraies. Parce que parfois, il y a des propriétaires, c'est un 4,5 puis, ah oui, c'est un 5,5 parce que c'est grand. Non, non. Un 5,5 a trois chambres, un 4,5 a deux chambres. C'est la titre. Donc, tout ça dans le but de faciliter des deux côtés, autour du propriétaire que le locataire, de trouver le match parfait. Wow. Et est-ce que pour quelqu'un qui voudrait, s'il y a un premier acheteur ou il vient d'acheter sa première propriété, puis lui, il veut, ou peu importe l'acheteur, mais dans le fond, le propriétaire plutôt, il ne veut pas s'occuper, et lui, il voudrait s'occuper de la collecte des loyers, puis tout ça, mais il veut juste, admettons, que tu fasses la vérification, la publicité, puis tout ça, parce que c'est un forfait que tu as aussi. Oui, absolument. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un prend la gestion qu'il est obligé de prendre la location. Parce qu'on peut prendre la location sans la gestion. On offre les deux services complètement séparément. Il n'y a aucune obligation. Et puis, oui, donc, oui, c'est possible pour un propriétaire. Écoute, moi, une fois que tu as loué, je veux gérer mon loyer, je veux gérer mon locataire, mais je n'ai pas le temps de faire des visites ou je ne sais pas à quel prix afficher. J'ai peur d'avoir un mauvais locataire. Peux-tu t'occuper de la location? Oui, absolument. OK. Absolument. Puis, dans le même ordre d'idée, parce que toi, tu me réfères toujours à des clients. Dans le même ordre d'idée, quand tu as des clients qui viennent de s'acheter une propriété, par exemple, une maison de ville, puis malheureusement, le couple se sépare. Donc, Christopher a fait une job excellente. Il leur a fait acheter une super belle maison comme ils voulaient. Puis, malheureusement, après quelques années, ils ne se séparent. Mais comme ils viennent juste d'acheter, ça ne serait pas une bonne stratégie pour eux de revendre immédiatement. Effectivement. À cause de leur hypothèque, ils vont briser leur terme. La pénalité. Oui. Puis, la propriété appropriée à ses équités. Donc, la solution, puisqu'on ne peut pas revendre tout de suite, c'est la location. Donc, la location, c'est aussi une solution quand on ne peut pas revendre tout de suite. Puis, c'est pour ça que, souvent, je travaille en collaboration avec Chris. Il dit, « Là, je viens juste de te faire acheter. Je ne peux pas revendre tout de suite. » Non, c'est ça. Puis, appelle Vanessa. Exact. Puis, aussi, est-ce que tu fais toujours le forfait que tu me parlais, le forfait de rédiger juste les annonces? Oui, oui. Tu peux l'expliquer? Oui, absolument. Donc, ça s'appelle « Location 911 ». J'ai un client qui m'a fait une blague, il m'a dit « 911, pourquoi? » Parce que c'est pour les pompiers et les policiers. Non, non. C'est parce que c'est en urgence. Donc, ça s'appelle « Location 911 ». Alors, c'est tout le processus de la location, sauf que les visites, on ne s'en occupe pas. OK. Parce que moi, je paye un agent de location pour faire les visites. Donc, le service coûte moins cher. Et puis, on fait tout. Donc, photo, publicité, enquête de crédit. Mais la partie des visites, c'est le propriétaire qui l'a fait. Donc, on sépare le travail en deux. OK. Un travail à l'équipe? Oui. Parce que le service de recherche de locataire, ça, c'est le service clé en main. On charge un mois de loyer plus taxe pour mettre un locataire pour un minimum d'un an. Puis, le service de location 911, c'est seulement 599 $. Donc, si vous avez un 5,5 à faire louer à 1000 $, au lieu de payer 1000 $, vous payez 599 $. Mais on vous aide quand même à louer. Tu sais, c'est très bien pour les propriétaires occupants qui habitent au rue de chaussée, ils veulent louer le deuxième. C'est pas difficile pour eux de faire les visites. Ou un couple qui vient juste d'acquérir une propriété, puis ils sont un petit peu serrés dans le budget. Ou tout simplement quelqu'un qui dit « Hey, j'ai pas envie de te donner un mois, mais j'ai quand même besoin d'un petit coup de main. » Donc, on a vraiment les deux options. Soit qu'on fait tout pour vous ou vous êtes accompagnés dans votre processus. C'est le numéro un. Puis, le pire dans tout ça, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui ne connaissent pas tes services, ces services-là justement, puis qui achètent des propriétés à revenus ou peu importe justement, comme tu dis, qu'ils sont dans une situation où est-ce qu'ils doivent mettre un locataire, puis qu'ils ont peur des locataires. Puis, parlant de locataire, justement, quand je parle d'immeubles à revenus, quand je fais des conférences sur les immeubles à revenus, c'est tellement… les gens, ils voient ça comme des cauchemars des fois. Ils ont tellement de… ils entendent tellement de choses ici et là, le collègue de travail où j'ai un cousin, x, y, qui a fait qu'il est arrivé telle histoire avec les locataires. Est-ce que tu pourrais me partager? Donner la vérité sur les locataires. Est-ce que vraiment les locataires, c'est des histoires d'horreur? Mais oui, avoir un locataire, ça peut devenir une histoire d'horreur, mais c'est comme dans n'importe quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, puis avoir des critères à respecter. Par exemple, un employeur, une compagnie qui veut engager quelqu'un, il va passer une entrevue, il va faire des vérifications, il va appeler ses références, mais c'est la même chose, il pourrait se ramasser avec un employé qui ne rentre pas. Donc, comme dans n'importe quoi, quand on choisit son conjoint ou sa conjointe, il y a des critères, on vérifie tout ça. Donc, comme dans n'importe quoi, il faut faire attention. Oui. Puis, ce que j'aime, c'est que, oui, bien sûr, dans mon travail, nous, on loue vite et bien. Et de plus en plus, les propriétaires commencent à être informés à cause de gens comme nous. Écoutez, ce n'est pas parce que la personne a l'air gentille ou sympathique ou qu'elle est pressée qu'il faut louer. Prenez le temps de faire des vérifications. De toute façon, les locataires, là, aujourd'hui, ils savent que c'est à la mode. Les propriétaires font des enquêtes de crédit, les propriétaires font des enquêtes de prélocation. Comme dans n'importe quoi, vous allez vous acheter une voiture, on va vous qualifier, c'est comme ça pour n'importe quoi. Alors, oui, il y a des versions d'horreur. C'est sûr que si vous faites affaire avec nous, vous ne connaîtrez jamais ça dans la seule vie. Désolé pour les mauvais locataires, on ne deal pas avec vous. Puis, donc, le conseil que je peux donner, c'est que, comme dans n'importe quoi dans la vie, il faut faire ces vérifications. Puis, vous avez une liste de critères. Par exemple, vous ne voulez pas d'animaux, vous ne voulez pas de fumeurs. Bien, ça se demande au téléphone. Écoute, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu as des animaux avant de faire la visite? Donc, il faut faire, il faut suivre les critères qu'on sait donner. Admettons, tu viens de leur donner, mais admettons, ce serait quoi ton, quelques trucs, astuces pour justement ceux qui veulent s'essayer ou qui le font déjà ou pour justement s'améliorer justement par rapport à leur façon de justement qualifier les locataires, ce serait quoi tes petites stratégies? Alors, numéro un, appelez-moi. Exactement, c'est plus simple comme ça. La vie va être plus belle. Trêve de plaisanterie. Premièrement, offrez un logement adéquat. Offrez un logement propre. Si votre logement est insalubre, puis que quelqu'un vient visiter, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas propre. Donc, offrez quelque chose qui va attirer les bonnes personnes aussi, propre, en bon état, pas avec les effets, les vieux meubles cassés de l'ancien locataire. Offrez quelque chose de présentable, vous allez attirer quelqu'un de présentable aussi. Ça, c'est le numéro deux après ma pique. Ensuite, conseil. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant de faire la visite, vous avez le droit de poser des questions. Attention, je ne vous demande pas de faire… il faut faire attention à la discrimination, puis vous ne voulez pas non plus effrayer le locataire. Donc, il y a un dosage à faire qu'on va vous expliquer. Nous, d'ailleurs, avec le service de location 911, on donne un guide qui explique qu'est-ce que vous devez faire avant la visite, une fois que le locataire vient visiter. Donc, on est vraiment avec vous. Donc, préparez des questions de base pour préqualifier le locataire. Et puis, troisième étape, faites vos vérifications. Même si la personne a l'air gentille, que vous lui donneriez le bon Dieu sans confession, faites vos vérifications. Moi, je loue à des médecins et les médecins remplissent les formulaires. Moi, je traite tout le monde pareil. Donc, voilà, c'est ça mes trois concepts. Question pour toi, puis tu peux répondre honnêtement. Moi, je dis souvent aux gens que les histoires d'horreur des locataires, c'est souvent parce que le propriétaire, il devait mettre le logement à louer. Il était pressé de le louer par peur de ne pas être en mesure de louer. Puis, la première personne qui est arrivée, justement en soi, a été super gentille. Ou souvent, il lui a montré qu'il avait l'argent cash pour louer le premier mois ou le premier puis le deuxième mois. Puis, il l'a loué sans faire de background check. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je dis? À chaque fois qu'un locataire, un véditeur a dit « Ah, moi, je te donne trois mois cash, là », c'était toujours un mauvais locataire. À chaque fois. 100%. À chaque fois. Puis, je me suis dit « Tu sais quoi? Je veux juste tester la théorie parce que moi, pourquoi tu dois donner trois mois de loyer? » « Fais comme tout le monde. Montre-moi que tu travailles, que tu as des revenus, que tu as un bon crédit, puis tu vas payer un mois de loyer quand on va signer le bail. Pourquoi tu dois me donner trois mois? » Mais quand même, j'ai voulu tester la théorie. Puis, justement, j'ai des condos neufs à louer à Longueuil. Puis, un jeune homme, il a dit à mon agent de location « Ah, moi, je suis capable de donner trois mois de loyer. » Déjà, ça fait « Ting, 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 ting. » Et juste pour le fun, puis tu sais, le propriétaire, justement, c'était une situation, c'est quelqu'un qui a acheté un terrain, qui a construit des condos. Puis, comme d'habitude, ça a pris plus de temps pour construire. Donc, il est dans l'urgence, là. Donc, il m'a dit « Vanessa, Vanessa, prends-le, prends-le. » Je lui dis « Une seconde, laisse-moi faire mon travail, OK? Va finir tes unités. Moi, laisse-moi m'occuper de la location, laisse-moi faire mon travail. » Et j'ai dit « Pas de problème, monsieur. Nous, on n'a pas besoin des trois mois, mais je veux que vous remplissez le formulaire. » Et quand j'ai appelé son propriétaire, le propriétaire, j'ai vu qu'il ne voulait pas parler. OK. Puis, j'ai dit « Écoutez, monsieur, ça va rester confidentiel. Là, je ne donne pas de nom, je ne donne pas d'adresse, rien. Ça va rester confidentiel. Je sens de votre voix quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? » « Là, là, tu sais, j'amène à la régie. Là, 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 moi, il va payer. Là, ça fait deux mois qu'il ne va pas payer. Puis là, là, c'est un esti, puis il ne paye pas. » Le monsieur s'est déversé, puis j'ai dit « OK, d'accord. Écoutez, moi, je ne vais pas lui dire pourquoi je ne loue pas. Je vais juste lui dire que sa candidature a été refusée pour protéger le monsieur qui est chicane. Mais il merci beaucoup. Et justement, il lui a fait le même coup. Il a donné les trois premiers mois, puis après ça, c'est fini. Donc, c'était le même, même bon Dieu s'est rendu, là. Il dit « Il m'a eu, là, parce qu'il m'a dit qu'il payait trois mois. Cache, là, puis moi, j'ai pris les trois mois, tu sais, puis il a l'air d'un bon petit gars, puis là, il n'a plus payé après ça. » C'est un cas typique. Et c'est normal qu'un propriétaire qui est dans l'urgence se dise « Oh mon Dieu, trois mois, il doit y avoir trois hypothèques de payer. » Et si quelqu'un me donne trois mois, ça veut dire qu'il y a les moyens. Non, c'est pour cacher quelque chose. D'ailleurs, dans le financement, quand on vous demande, là, de donner un dépôt, justement, c'est parce que votre crédit n'est pas bon. OK? Moi, j'ai acheté une auto, j'ai eu 0% d'intérêt parce que mon crédit est bon. Puis l'autre personne, ils lui ont demandé « Je ne sais pas combien de dépôts. » Donc, c'est justement comme ça dans le monde des prêts, des finances. Si tu dois donner un dépôt ou payer un taux d'intérêt plus élevé, c'est parce que ton crédit n'est pas bon. Alors, appliquer la même notion partout. L'immobilier, c'est le bien qui vaut le plus d'argent. Donc, si pour un prêt d'auto à 30 000$, il l'exige. Pourquoi toi, qui a un bien immobilier qui vaut des centaines de milliers de dollars, tu ne le fais pas? Donc, il n'y a pas de secret. C'est comme dans n'importe quoi. On prend notre temps et on fait notre vérification. Il y a-t-il une question que tu sais que tu... Avec cette question-là, quand un locataire potentiel te répond, tu le sais si c'est oui ou non ou si c'est plus louches sur l'affaire. Il y a des gens que... Est-ce que vous faites une enquête de crédit? Déjà là, c'est comme... Si tu t'en inquiètes, c'est parce que tu sais que ton crédit est bon. Mais maintenant, il vient de décrocher un emploi à 50 000$. Même si son crédit n'est pas très bon, moi, je le prends. Vu ses revenus, puis vu... Tu sais donc, il ne faut pas partir en panique. Oh mon Dieu, son crédit, son crédit. Il faut regarder l'ensemble. J'ai déjà loué un condo à un monsieur qui avait fait faillite. Un des meilleurs locataires que j'ai eus. La faillite, ce n'était pas une faillite personnelle. C'était un monsieur qui travaillait à la ville. Puis, il a parti un spa avec sa conjointe et ça n'a pas marché. Donc, c'est le spa qui a fait faillite. Ce n'est pas lui. Donc, vous comprenez? Il faut regarder l'ensemble. Mais ça, c'est l'expérience de louer mon appart.com. That's it. Il faut regarder l'ensemble. That's it. Puis, pour les nouveaux acheteurs qui s'achètent, qui veulent se lancer justement dans l'investissement immobilier, c'est quoi que tu aurais comme conseil à leur donner? Oui, c'est très intéressant comme question. Bon, ça dépend. Est-ce que vous voulez investir dans un Plex? Est-ce que vous voulez investir dans un condo? Moi, la formule que j'aime beaucoup, je trouve que c'est la moins chère et un peu plus accessible, c'est d'acheter un condo et il y a déjà un locataire dedans. OK. Parce qu'un condo, on s'entend que oui, il y a les frais de condo, etc. Mais c'est quand même moins dispendieux qu'un Plex, ça, comme premier achat. Donc, ça, je trouve que c'est un bon début. Ça, j'en fais beaucoup. J'ai des propriétaires, ils achètent un immeuble avec Chris. Yes! Puis là, il transforme, il rénove tout ça. Et moi, je loue tout et ils les vendent un par un ou les mêmes avec déjà un locataire dedans. OK. Donc, ça, c'est un bon début pour investir. Puis je dirais aussi, sinon, encore là, pour un premier acheteur, si vous pouvez vous le permettre, un duplex et puis prendre un étage, puis les autres logements sont loués. Vous ne faites pas nécessairement beaucoup de profit, mais ça se paye tout seul. Et avec, Chris vous le dira, avec l'équité, parce que ça monte vite une équité sur un Plex, plus vite que sur un condo. Avec l'équité qui va s'accumuler, là, après, vous pourrez acheter plus grand. Donc, ça, pour premier acheteur, là, je trouve que... C'est ça, parce qu'on ne commence pas avec un 6 Plex, là. Non, c'est ça, exactement. C'est quand même, là. Puis, quel produit que tu trouves qui est un bon produit, qui se loue vraiment bien, puis facile? Oh mon Dieu, tout se loue. Tout se loue. Tout se loue. Moi, je loue tout. Je loue des studios à 500 $, je loue des maisons à 3 000 $, je loue des condos, je loue tout. Par contre, plus c'est cher, plus ça prend du temps à se louer, parce qu'il y a moins de personnes. Donc, c'est sûr qu'une maison à 4 500 $ par mois, tu n'as pas beaucoup de visites, ce n'est pas tout le monde qui se qualifie, puis tu veux un certain profil aussi dans ta maison. Alors qu'un 4,5 à 750 $, les gens se battent. « Hey, c'est Joe Louis, mais tu viens juste de le mettre, malheureusement. » Donc, je te dirais que pour répondre à ta question quand même, quand on va vers le haut de gamme, oui, c'est intéressant parce que c'est des beaux loyers, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se payer du 4 500 $ par mois. Donc, ça peut prendre un petit moment avant d'être loué. Ok, puis pour les investisseurs qui sont tout le temps à l'affût de la prochaine opportunité, ou autant pour quelqu'un qui débute qui ne sait pas encore dans quel secteur qu'il devrait acheter. Est-ce que, non, attends, je vais reformuler ma question. Est-ce que, peu importe les secteurs, est-ce que tu vois que souvent, c'est les mêmes prix, admettons, pour louer un 4,5? Parce que des fois, les gens vont se dire « Ok, si je loue, si j'achète sur le plateau, c'est sûr que j'ai des loyers à tel prix » ou dans le Griffintown. Est-ce que c'est vrai? Oui, donc, en fait, non, les loyers ne sont pas pareils. Les loyers ne sont pas pareils. L'immobilier, c'est comme dans l'achat, c'est l'endroit qui compte. Oui, location, location, location. Donc, location dans le sens localisation, puis location dans le sens de louer. Donc, location, location, location. Donc, en fait, comment vous devez calculer une façon rapide, là, partir du centre-ville? Tout ce qui est proche du centre-ville et le centre-ville, c'est plus cher. Plus vous vous éloignez du centre-ville, plus les loyers baissent. Donc, le moyen le plus simple, parce que sinon, il faudrait que je vous donne des comparables par quartier. On n'aura pas le temps dans cette vidéo de faire ça. Donc, technique rapide, là, technique de Vanessa Adolphe. Partez du centre-ville, à partir du centre-ville, c'est plus cher, puis plus vous vous éloignez, plus les loyers baissent. C'est vraiment comme ça. C'est tellement drôle, je dis la même chose pour acheter. Plus on se rapproche du centre-ville, plus les prix sont chers, plus on s'en éloigne, plus les prix sont plus abordables. Mais, puis, même si c'est un 4,5, le même 4,5, pas rénové, pas au goût du jour, ça va, admettons, par exemple, si on prendrait Hochelaga versus le Plateau au Rosemont, le même 4,5 va être plus dispendieux. Oui. Donc, un 4,5, Hochelaga, Maisonneuve, je vous dirais peut-être entre 750 et 800. Rosemont, un 4,5, peut-être autour de 900. Montréal-Nord. Montréal-Nord, 4,5, 750, peut-être même un peu moins. OK. Puis Plateau-Mont-Royal, 4,5, quasiment 1 000 $. Donc, ça varie beaucoup, là. OK. OK. Les condos, un condo 3,5 à Laval, 850, 900. Un condo à Gryffintown, 1 600 $. Wow. C'est le jour et la nuit, là. Puis, un truc pour justement louer vraiment son appartement, peu importe c'est quoi, le produit qu'on a loué et vraiment aller chercher le maximum d'argent, ce serait quoi? C'est une bonne question parce que moi, j'ai des clients, ils veulent refaire leur appartement style condo. Il y en a que je vais recommander, comme au Plateau, par exemple, Rosemont. Mais il y a certains secteurs, là, tu n'arriveras jamais à dépasser un certain prix. Donc, fais juste mettre ton logement propre, rafraîché. Comme par exemple, à Montréal-Nord, tu loueras, même si tu mets une toilette en membre, là, tu n'auras jamais ton 3,5 dans un bloc appartement à 1 600 $. Ça, c'est clair que non. Jamais, jamais, jamais. Jamais. En tout cas, pas dans les prochaines années, là. Non, ça, c'est clair. Donc, alors, oui, les rénovations, mais jusqu'à un certain point. À un certain point, oui. Donc, avant de commencer les rénovations, c'est sûr que rénovation de base, cuisine, salle de bain, oui. Mais il y a certains secteurs que ça va plafonner. Donc, refaites pas le logement style condo. Encore une fois, il faut me contacter pour ça. Parce que ça, c'est des conseils que je donne à mes clients. Ça dépend, ils vont avoir deux immeubles à deux endroits différents. Je vais dire, oui, lui, tu fais style condo, je te loue ça à 2 000 $. Lui, il fait juste peinturer, mette sa propre, mette un backsplash, un dosseret en céramique blanc, juste pour faire propre. Parce que, t'sais, mon papa, d'ailleurs. Mon papa, j'ai loué pour lui... Oui, parce que mon papa, c'est mon client aussi. Il est fâché parce que je le charge. But business is business. C'est tout, là. Donc, j'ai fait un prix, là, quand même. Fait que mon papa, il a un condo à pointo 30, pis il le louait à 750. Pis là, je lui ai fait faire des travaux, pis je l'ai loué à 1 100. OK. Mais t'sais, des travaux comme... propres, mais pas... On n'a pas mis du marbre, là. T'sais, on a mis ça propre. Un petit dosseret chez Rona, qui est en promotion. C'est ça que j'ai choisi. Donc, mais on n'arrivera pas beaucoup plus loin que 1 100. Hum! Donc, ça dépend du quartier où vous êtes, là. Il y a des endroits où vous pouvez plafonner. OK. Juste attention avec les travaux, là. Pas trop en mettre. Ça dépend c'est quoi. Oui, ça dépend c'est où, c'est quoi. Où t'as contacté, pour être sûr de nous. Alors, d'accord. Alors, je vous donne le numéro au bureau. Tu veux dire mon numéro tout de suite? Attends, 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 pas tout de suite. Petite... Bien, avant de terminer, justement, j'ai peut-être une dernière question. Parce que c'est la nouvelle tendance. On s'entend. Airbnb. Qu'est-ce que tu penses de ça? Airbnb, puis les locations exécutives. Ou est-ce que... Est-ce que c'est trop d'informations? C'est trop de réponses pour une seule question? Ah non, non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça, c'est des questions qu'on me pose all day, every day. Alors, Airbnb... OK. Ça me fait toujours rire quand les gens me parlent de Airbnb. Le buzz est un petit peu passé, là. OK? Quand ça venait de sortir, là, oui, 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 tu pouvais louer ton condo à 200 la nuit. Mais tout le monde a commencé à faire du Airbnb et même les locataires. Puis, les locataires, eux, ils veulent juste... Je vous donne un exemple. Moi, là, je suis propriétaire, un exemple typique, un petit 3,5 sur Colonial au plateau. En Airbnb, je louais à 150 la nuit. OK? Pendant l'été. Mais là, là, tous les voisins, là, qui ont même pas des condos, qui ont des vieux logements, parce que le plateau, là, c'est vieux, qui ont des vieux logements, eux, ils s'en vont pendant trois mois en voyage. Donc, ils font du Airbnb. Alors, ils veulent juste couvrir leur loyer. Donc, le prix est tellement bas par rapport au mien. Oui, c'est pas la même qualité. Moi, c'est un condo. Eux, c'est un logement. Mais quand même, plateau, plateau, tu sais, des fois, les gens, ils voient pas la différence. Non, effectivement. Il y a tellement de compétition maintenant. Puis, les locataires, ils louent ça tellement bas que ça a un peu comme cassé le marché. OK. Je pense que si c'était resté que des propriétaires, parce que les propriétaires, on a un certain prix qu'on a besoin pour couvrir entre hypothèques et tout, ça aurait marché. Mais là, il y a trop de personnes qui font du Airbnb. C'est rendu n'importe quoi. Il y a trop d'offres. Puis, Airbnb, là, faites attention, là, mes amis propriétaires. OK. Airbnb, l'été, là, it's booming. Oui, Airbnb, grand prix, tout. L'hiver, l'automne, puis le printemps, vous allez crever. Pour vrai? Donc, oui. Airbnb, c'est une solution temporaire. Par exemple, Christopher est en train de vous faire magasiner pour acheter un plexe. Puis, le temps que votre condo, il se vend, vous voulez pas être coincé avec un bail, puis avoir à appeler Vanessa. Donc, vous louez en Airbnb le temps que Chris vous trouve quelque chose à acheter. C'est une solution temporaire. Mais les gens, là, qui vont acheter à la Tour des Canadiens, là, sorry, il y a des gens qui vont pas m'aimer, là. Les gens qui vont acheter à la Tour des Canadiens, puis, ah, je vais faire fortune, je vais faire fortune. Je vais voir Airbnb, là. Je suis désolée, votre rêve est mort, là. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, Airbnb, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit dans un condo, pour que ce soit haut de gamme, avec la piscine, le jet. C'est vrai. 99,99999% des syndicats de copropriétés refusent l'allocation à court terme. Et je les comprends, parce que moi, je suis copropriétaire, puis mon voisin, il fait du Airbnb, puis là, il y a un monsieur qui vient d'Australie qui est un peu bizarre, puis il y a les clés de tous les accès communs et tout ça. Donc, la majorité des syndicats de copropriétés, vous avez pas le droit de louer pour un an. C'est vrai. Puis le minimum, c'est six mois, donc l'allocation à court terme, ça fonctionne pas. Troisièmement, ok, parce que Airbnb, been there, done that, j'ai aimé, j'ai fait du cash, mais quand l'été finissait, j'étais comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus personne qui loue. Donc, troisièmement, le secteur, ça vous prend, pour être légal, ça vous prend un permis de la ville, parce que c'est… Partout, partout à Montréal, Québec? Oui, partout à Montréal, donc c'est le… j'ai un peu perdu mes mots, mais c'est le truc de tourisme, là, qui l'octroie, ce permis-là, parce que vous faites un revenu. C'est de l'allocation à court terme. L'allocation de moins de 30 jours, c'est considéré comme de l'hôtellerie et tourisme, donc ça vous prend un permis. Puis il y a des secteurs qui ne le donnent pas. Donc, vous êtes illégal, puis là, si vous vous faites coincer, c'est une amende. Donc, quatrièmement, maintenant, Airbnb, il faut mettre les taxes. Avant, il n'y en avait pas. OK. Maintenant, il faut mettre les taxes. Donc, si vous faites plus que 30 000 de revenus, vous êtes supposé charger la taxe à vos clients. Donc, imaginez que vous ne l'avez pas chargée, puis là, le gouvernement vous tape sur les doigts, vous devez remettre la portion de taxes. Donc, Airbnb, là, moi, je trouve que c'est une solution temporaire. De courte durée. Parce qu'on veut s'acheter quelque chose d'autre. On est en train de vendre notre propriété. Ou on est prêt avec un logement. Christophe va la vendre bientôt. Fait qu'on ne veut pas un bail de un an. Donc, il faut que votre syndicat de copropriété vous dise oui. Il faut que la ville vous dise oui. Il faut que l'organisme d'hôtellerie et de tourisme vous dise oui. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, l'exécutif, ça c'est surtout la spécialité des agences de relocalisation. Eux, ce qu'elles font, c'est que… Ou, si tu peux te préciser, c'est quoi la location exécutive? Oui. La location exécutive, c'est la location pour des gens qui viennent travailler ici à Montréal. Les étudiants aussi? Ben, exécutif, c'est plus le travail, là. Donc, c'est soit des diplomates ou, je ne sais pas moi, un ingénieur qui vient faire… Ça, j'en ai déjà eu, là. Un contrat de six mois chez Bombardier parce qu'ils ne sont pas capables de fournir, mais bon. Donc, il vient faire un contrat de six mois chez Bombardier et il faut le loger. Ça, c'est la location exécutive. C'est de la location de court terme. OK. Tu sais, c'est plus intéressant que Airbnb parce que ton locataire, c'est quelqu'un qui vient travailler. OK. Tu comprends? Ce n'est pas quelqu'un qui est en vacances nécessairement. Pas que tous les locataires d'Airbnb sont mauvais, mais c'est un peu plus sérieux. Et ton syndicat de copropriété, même s'il dit «Ouais, nous, on veut un minimum d'un an », on peut dire «Écoute, c'est un ingénieur qui vient travailler chez Bombardier. » C'est plus négociable. Puis ça, c'est la spécialité des agences de relocalisation. Eux, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des contrats avec des compagnies. Par exemple, Bombardier. Et Bombardier vont leur dire «Écoute, moi, je fais venir six ingénieurs de l'Inde, il faut que tu les mettes à peu près dans un rayon de 25 km du travail. » Et l'agence de relocalisation, elle fait une enquête sur le candidat. Donc, elle a déjà le contrat de travail, carte d'identité, elle a vérifié le candidat. Elle va trouver un appartement. Si l'appartement, par exemple, est 1000 $, eux, ils vont le louer en leur nom et ils vont le relouer à Bombardier, parce que souvent, c'est l'employeur qui paye, à 1300 $. Et eux, ils font 300 de profit à chaque mois. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ça, c'est un marché. C'est un marché, comme le marché des étudiants aussi, c'est un marché. Donc, ça dépend. Mais tout ce qui est court terme, là, c'est pas pour tout le monde. À vous, hein? Déjà, être propriétaire, c'est pas pour tout le monde. D'immeuble à revenus. Puis, tout ce qui est court terme, là, écoute, il faut être rapide. Il faut faire le ménage quand les gens quittent. Il faut tout fournir, là. Eustensiles, serviettes, draps. Il faut que ce soit complètement meublé. Payer l'Internet. Tu sais, c'est s'embarquer dans quelque chose. C'est pas pour tout le monde. OK. Puis, dernière petite question. T'as-tu déjà loué des maisons de chambres? Parce que des fois, les revenus sont intéressants. T'as pas du monde fixe. C'est des personnes qui restent pas longtemps. Mais, les revenus sont intéressants. D'accord. Alors, maison de chambre, non. Mais, je vais vous donner un cas que j'ai fait pour un client parce que je l'aime beaucoup. Mais, qu'est-ce que t'en penses aussi? C'est quoi ton feedback par rapport à ça? Pour répondre à ta question, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai un client qui a une bâtisse avec 14 logements. Puis, sur 14 logements, il y en avait 10 qui étaient vides. OK. C'est des gens 5,5, 6,5 au centre-ville. Puis, il m'a dit, Vanessa, j'ai acheté ça. Puis, je suis pognée. Je ne peux pas les louer. Et, exceptionnellement pour ce client-là, j'ai dit, écoute, comme c'est toi-là, on va les louer en chambre. Puis, je les ai loués à les étudiants. Je pense que j'ai loué comme 50 chambres en peut-être un ou deux mois. J'ai loué, 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 loué. Mais ça, c'est un client spécial. Mais, donc, ce n'est pas une maison de chambre, mais je l'ai transformé en résidence pour étudiants. Parce que ces logements sont chers. Puis, il faudrait que ce soit, genre, 4, 5 locataires qui se mettent ensemble pour louer un appartement de 3 000 quelques dollars. Ce n'est pas facile. Comme qu'est-ce qu'on voit à Vancouver. Oui. Donc, maison de chambre, non. Mais résidence pour étudiants, dans ce cas-là, j'ai fait une exception. Puis, maison de chambre, c'est encore du court terme. Oui, tu peux trouver un professionnel qui reste là un an, mais... Parce que, supposons que tu as un 6,5. Ça donne 4 chambres. Là, il faut tout meubler, tout mettre. Puis, tu vas louer chaque chambre à quelqu'un individuellement. Peut-être qu'ils vont se chicaner. Peut-être qu'ils ne vont pas s'entendre. Peut-être qu'il y en a un qui va partir sans payer. C'est encore quelque chose du court terme. Il faut que vous soyez prêts. C'est un risque. C'est un risque à prendre. C'est ça. C'est un risque à prendre. Mais, je connais des gens que ça fonctionne. Oui. Puis, je connais des gens aussi qui faisaient ça. Puis, ils m'ont dit, écoute Vanessa, je suis épuisée. J'enlève les meubles. Puis, je juste loue l'appartement pour un an. Parce qu'elle devait faire le ménage quand quelque chose brisait. Des fois, il y avait de la chicane entre les locataires. Des fois, il y avait des vols dans les chambres. Ah, boy. OK. Elle en avait ras-le-bol. Puis, si tu permets, Christopher, j'aimerais donner un conseil aux locataires aussi. Oui. Parce qu'on chouchoute beaucoup les propriétaires. Mais moi, les locataires, je ne vous oublie plus pas. Je pense à vous. Donc, petit conseil pour les locataires. D'accord. Premièrement, là, s'il vous plaît, faites-vous une liste de vos critères. Arrêtez d'aller visiter 55 000. Ça, c'est pour les acheteurs aussi de Chris, là. Arrêtez d'aller visiter 55 000 propriétés, perdre votre temps, perdre ton propriétaire. Faites-vous une liste. OK? Puis, si tu gagnes 2 000 $ par mois, viens pas visiter mes condos à 1 700 $ par mois, tu peux pas te payer ça. Donc, fais-toi une liste de critères. Moi, c'est ça mon budget. Parce qu'il faut que tu payes ton Internet, il faut que tu payes ta nourriture, il faut que tu payes ton auto, il faut que tu payes hydro. T'as des coûts fixes. Tu veux pas être serré jusqu'ici. Tout le monde voudrait habiter dans un penthouse, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, fais-toi une liste de critères. Moi, j'aimerais habiter dans tel quartier où je travaille, à telle place, j'aimerais être proche de mon travail. Si t'as pas de voiture, cherche-toi une place qui est près de métro. Calcule ton budget. Moi, je fais 2 000 $. C'est ça, je pense, le truc moyen. C'est 500 $ par semaine, à peu près. J'envoie beaucoup des enquêtes comme ça. À peu près 2 000 $. Je pense que les gens normaux d'habitude font à peu près 30 000 $ par mois. Donc, t'sais, 30 000 $ par mois, ça donne 2 000 $ par mois. Par année, c'est-tu? Oui, 30 000 $ par année. Oui, c'est ça le salaire moyen de 35 000 $. 30 000 $ par année, excuse-moi. Par année, ça donne 2 000 $ par mois. Donc, à 2 000 $ par mois, là, t'sais, un loyer de 800 $, là, c'est comme rien d'inclus, là. C'est assez, là. Ben oui. 800 $ plus l'électricité, plus l'Internet, plus la bouffe. Assurance. Oui, je veux dire, tu veux vivre, tu veux sortir, tu veux aller au restaurant. Donc, calculez votre budget, les secteurs et visitez en conséquence. OK? Deuxièmement, il y a des gens que chaque appartement qu'ils viennent visiter, ils remplissent le formulaire. Le propriétaire va sortir votre bureau de crédit, vous venez de gaspiller, là, des points sur votre crédit pour rien. C'est vos informations personnelles à vous. Donnez-les pas. Faites vos visites, prenez votre temps pour analyser, puis l'appartement que vous choisissez, là, vous remplissez un formulaire. Arrêtez de donner vos informations personnelles à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça, c'est un petit conseil pour les locataires, puis vous allez voir, là, ça va être plus facile pour vous, puis vous allez avoir l'air plus sérieux aussi. That's it. Vanessa? Oui. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler, puis continuer à jaser, puis j'adore tellement ce que tu dis, parce que ça me joint beaucoup, ça me touche, puis ça me touche pour mes clients aussi. Et c'est tellement de l'information vraiment pertinente, puis comme tu le dis, autant mes clients qui veulent s'acheter, bien, sont locataires, puis autant, justement, souvent, des clients, ils vendent, puis c'est pas tout le temps pour acheter, c'est pour aller vers la location temporairement ou pour x, y raison. Donc, c'est des conseils qui sont vraiment précieux. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Alors, je donne le numéro au bureau, c'est le 514-553-2130. 514-553-2130. Et nous, on est au 5121 Wellington à Verdun. Et on est ouvert du lundi au vendredi de 11h du matin à 7h le soir. Wow! Est-ce que tu as un adresse courriel? Oui, bien, mon courriel, c'est info.acommercial.louezmonappart.com. Et notre site web, c'est www.louezmonappart.com. Yes! Alors, merci, Vanessa! Merci! Bien, le Corpus! Yes! Alors... J'aime trop cette phrase-là! Merci beaucoup, Vanessa. Merci pour tes fameux conseils qui sont vraiment, wow, extraordinaires. Puis que sincèrement qu'il faut, autant pour les locataires, futurs propriétaires, autant pour les futurs investisseurs, autant pour les propriétaires qui devront devenir propriétaires et qui vont devenir locataires. Sincèrement, wow! C'est vraiment du contenu à, justement, à écouter et, justement, à bien s'informer, justement, pour pouvoir, justement, comme tu viens de dire, tu sais, pour les aider, puis que ce soit plus facile pour eux autres. Que ce soit un processus beaucoup plus simple et facile à digérer, puis que ça se fasse d'une façon fluide, autant pour le locataire, mais autant pour les propriétaires. Absolument. Comme ça, on va arrêter d'avoir des histoires d'horreur. Absolument. All right! Alors, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne, justement, Immobilier 101, pour, justement, continuer à avoir du contenu vraiment wow et intéressant, comme on vient d'avoir avec madame Vanessa Adolphe. Et n'hésitez pas, justement, à aller suivre Vanessa. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Oui, louezmonappart.com. Allez, justement, sur sa chaîne YouTube pour, justement, voir tous ces fameux, justement, services qu'elle offre et beaucoup plus. Et, merci encore une dernière fois, Vanessa. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Better call Chris. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501